Quatre villes sur Sienne, à l'ombre de son clocher, la rue de l'église, où s'organise, à l'abri des regards, une solidarité internationale. Hélène est une mère de famille d'origine britannique. Pour elle, envoyer des chaussettes aux migrants échoués dans les camps, c'est une évidence presque domestique. On a tous des chaussettes dépareillées qui sont à la maison, qui sont dans un petit coin. Ils attendent pour un petit fait d'arriver, trouver l'autre moitié. Donc je me suis proposée de devenir une fée des chaussettes et de trouver des chaussettes similaires qui peuvent être envoyées en tant de père. L'histoire n'a pas débuté dans la Manche, mais en limousin. C'est là qu'habite Déby, une amie d'Hélène. L'anglaise, bénévole dans le camp de réfugiés de Calais, a eu cette idée en constatant les conditions de vie des migrants. Ils ont beaucoup de kilomètres à pied à faire. Et on sait tous, on est dans la saison maintenant, que c'est très humide. Et l'équipe médicale à Calais, ils ont même demandé des chaussettes exprès parce qu'ils sont en train de traiter des pieds qui sont en train de pourrir. Le 20 octobre dernier, Hélène et ses quatre amis britanniques, à l'origine de cette initiative en France, créent et gèrent une page Facebook ainsi qu'un site internet. Le nom, Socks for Refugees, des chaussettes pour les réfugiés. Et ça marche, les dons affluent. On a des Etats-Unis, on a de la part des gens en Angleterre, en Grande-Bretagne, ici en France. Il y a certains qui envoient de l'autre pays en Europe, en Espagne, parce que j'ai des contacts un petit peu partout. Îles grecques, Irak, Serbie et Croatie. Au total, 7000 paires de chaussettes ont été envoyées à Calais et dans les camps de réfugiés, un peu partout dans le monde. En une semaine, en Normandie, Hélène en a déjà récolté presque 300. Pour adultes, manquent encore les petites tailles.